Je suis professeur de lettres modernes et en même temps écrivain. Je suis aussi l'éditeur du journal d'expression littéraire qui est distribué dans les établissements et dans les espaces culturels. Donc j'ai aussi une nouvelle casquette qui est la casquette d'éditeur et c'est peut-être à ce titre-là que je suis là pour un peu assister et à cet événement qui me semble extrêmement important. Voilà, Seydiso est un éditeur de renom, un éditeur qui a fait ses preuves depuis plus d'une dizaine d'années et donc nous sommes là pour assister à un type de présentation assez original pour la bonne et simple raison qu'il s'agit d'une présentation groupée. On avait l'habitude de voir des œuvres qui sont présentées de façon isolée mais là il s'agit d'une présentation groupée. On a regroupé plusieurs auteurs pour en faire la présentation et je dis que cette touche d'originalité est à perpétuer et certainement dans l'avenir on aura à voir justement ce type d'événement perpétué parce que tout simplement le fait de présenter un auteur de façon individuelle c'est vraiment coûteux en termes d'argent et de temps et le fait de regrouper plusieurs auteurs pour les présenter c'est vraiment quelque chose de très original. Bon, l'écriture est une jouissance l'écriture c'est vraiment une fête de l'esprit et des sens écrire c'est une sensation d'accord on ne peut pas écrire quand on n'a pas une sensation particulière c'est pourquoi on associe souvent l'écriture à l'inspiration donc pour moi il n'est pas possible de produire quelque chose de fondamental si on ne l'a pas fondamentalement senti et c'est un peu la raison pour laquelle je pense que que ce soit moi ou nous autres écrire c'est vraiment éprouver une sensation particulière et savoir la partager mais avec les mots qu'il faut quoi donc pour moi c'est comme ça que je conçois l'écriture et je crois bien que beaucoup d'écrivains partagent la même impression